J'ai été bon à partir des années 14, 15 ans jusqu'à 18 ans, puis après jusque les courses après. Donc le ski pour moi après ça a été des portes, des courses, des compétitions, de l'engagement, ça a été des blessures, ça a été de la souffrance, ça a été plein de choses, mais en même temps ça a été des années de Coupe du Monde, ça a été 13 ans de Coupe du Monde. J'avais ça dans le sang, j'avais le ski dans le sang, j'avais la vitesse dans le sang. Dans ma période de compétition, les journées de Poudreuse c'était une, deux dans l'année. Entre les voyages, les courses, tout ce qu'on a à faire, dès qu'on rentre à la maison on n'a plus beaucoup envie de skier. Le Graal c'est la Poudreuse, c'est aller dans des terrains qui sont vierges, ou presque vierges. C'est de skier à la vitesse où on veut, vite, pas vite, d'utiliser le terrain. Et on a l'impression qu'on skie en trois dimensions, qu'on peut utiliser une bosse, un champignon, un tronc d'arbre, un couloir, un relief, une corniche. Tout ça, c'est ça. Et je dirais la Poudreuse, mais c'est ce que j'ai trouvé ici avec l'héliski. Et je dirais la Poudreuse, c'est ça. Et je dirais la Poudreuse, c'est ça. La Poudreuse, c'est ça. Sous-titrage MFP. Quand on vient ici, on découvre des grands espaces, des glaciers, de la haute montagne. Et pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des paysages qui font comme ça, on a des glaciers, on a des chaînes de montagne qui s'étendent vraiment très loin. Ces skis dans les espaces qui sont vierges et aérés, ils sont fantastiques. Et après, il y a la forêt. Le ski en forêt ici, c'est juste génial. Moi, j'adore le ski en forêt. Le ski en forêt, c'est un ski instinctif. On est là, c'est comme un boxeur. Il ne sait pas quel coup l'adversaire va lui balancer. Là, il y a un arbre qui arrive, ça arrive vite. Et puis, il y en a un autre. Et puis, il y en a deux, trois. On passe où ? Sous-titrage ST' 501 On se fait une trace, on dit « va me manquer ». C'est un peu notre vision, je dirais, d'Européens. On va faire une trace, il faut vite la garder. Mais ici, il y en a sur des kilomètres et des milliers de mètres carrés, etc. C'est comme un ballet, comme une danse. Et en même temps, tu avais la vision. Tu n'as pas besoin de te concentrer sur ton ski ou ton physique. C'est tes gestes, tu dansais. Tu pouvais en même temps regarder autour et tu avais juste un paysage qui était fabuleux. C'est juste le rêve, tous les jours. Et pour vivre les sept jours d'un séjour héliski, les remettre dans une saison, c'est l'équivalent d'une superbe saison chez nous, voire deux ans si ça veut mal se passer au niveau conditions météo. Merci mon chum ! Merci mon chum ! C'est-à-dire que là, on vient de se poser et qu'on se dit « mince, c'est quand que je reviens ». C'est quand qu'on revient ! C'est comme ça qu'on est chez nous. On a beau avoir fait du ski toute sa vie, l'héliski, spécialement ici, c'est le Graal. C'est le voyage ultime. C'est vrai, on est là, on a tout. Tout ce qu'on veut, toute la place qu'on veut et toute la neige qu'on veut. En gros, juste pour faire simple, c'est le panard. C'est ici qu'il faut être. Il y a comme une chose qui se relâche et tu te dis « qu'est-ce que j'aurais pu faire en plus aujourd'hui ? » Ah ben rien ! Rien parce qu'on a vécu du bonheur, le paradis. Il nous faut rien de plus. Peut-être que c'est quelque chose, mais...